En Bourgogne, on ne produit pas de chardonnay, on produit des Meursault, on produit des Pudigny, on produit des Chablis, on produit des vins de Macon. Et c'est ce qu'on nous a appris à faire, c'est ce que nos ancêtres nous ont montré aussi. On fait une viticulture de terroir et donc on est tout le temps à la recherche de la meilleure expression de l'endroit qu'on veut essayer de rendre à nos clients. Donc moi le chardonnay c'est un outil, c'est simplement un outil pour exprimer l'endroit. À Meursault, au niveau des sols et des sous-sols, on est à la base sur des sous-sols calcaires, des roches calcaires, de sédiments, avec un sol qui est argileux ou marneux et argileux. Par contre, suivant où vous êtes situé, ça ne sera pas les mêmes niveaux de sédiments calcaires et ça ne sera pas non plus les mêmes types d'argile ou les mêmes types de marne. Et c'est ça qui va faire qu'on aura une diversité d'expressions très importante. Et c'est toujours un peu compliqué de caractériser l'expression d'un village comme Meursault, quand il y a 400 hectares d'appellation, plus les Bourgogne blanc. Et en fait, on est sur un coteau qui est grand, avec des différences d'altitude importantes, des différences de sols importantes. On a l'habitude de dire qu'un Meursault, c'est un vin qui a une rondeur, presque une sucrosité par rapport à un Pudini, un côté un peu large. Ça existe, mais il existe aussi des Meursault qui ont une très grande finesse. On va prendre des Perrières qui ont une grande minéralité, on peut prendre des Meursault Bouchère que je fais aujourd'hui, qui sont des Meursault premier cru de Haute Coteau, qui ont une légèreté d'une finesse incroyable. Donc je pense qu'il y a une diversité, on peut toucher des expressions très très différentes dans les vins de Meursault. Après, si on fait un assemblage de différentes parcelles de Meursault, on arrivera à cette rondeur, cette richesse qui caractérise Meursault, comme on voit dans les livres. Chaque année, je trouve que j'ai un, deux, trois vins qui marchent particulièrement bien. Je pense que chaque terroir attend son climat idéal, ou pour être parfait, doit aller chercher un type de climat. Et c'est ça qui rend notre métier passionnant d'ailleurs. Maintenant, moi personnellement, j'aime beaucoup les Jeunes Ouvrières, parce que c'est un très joli terroir qui fait des, déjà l'endroit est magnifique, ça compte. Je crois qu'on fait des bonnes choses dans des endroits qui sont beaux, c'est important. Et c'est un vin qui a en même temps cette rondeur qu'on attend dans Meursault et une élégance, une légèreté. C'est un vin très aérien et je l'aime beaucoup. Et si on vient à cette idée de climatique, ce qui m'intéresse dans ce vin-là, en plus, c'est le fait qu'il est, c'est un endroit un peu fin. C'est-à-dire qu'il faut bien vendanger. Si on se trompe de un ou deux jours, on tombe un petit peu vite dans la lourdeur. Donc il y a tous les ans un challenge d'aller chercher cette élégance des Jeunes Ouvrières.